Merci, chers maîtres et chers doyens. Tout d'abord, je tiens à remercier mon maître et mon ami, Jamal Belkhadir, fidèle à ces rendez-vous. Moi aussi, je suis fidèle avec toi, sauf pour quelques petites exceptions que tu as connues. Et je remercie l'assistance, en particulier mon maître et parrain de ces réunions, Moulay Tahar Daraoui, ancien doyen, ancien recteur, et aussi les autres membres de ces côtes chers, c'est Hicham Béry et c'est Abouzaï, qui représentent la région de Layoun. Ainsi que tous les collègues. Alors, si Belkhadir m'a proposé diabète et sucre, à la minuelle, diabète et grossesse, diabète, mais moi, vous m'avez dit que le sucre et le diabète, parce que c'est un peu différent, dans la mesure où lorsqu'on parle de diabète et sucre, c'est-à-dire que c'est le sucre chez le diabétique, là, c'est le sucre qui engendrerait peut-être le diabète. Alors, l'on sait que, tout à l'heure, si Belkhadir m'a dit que normalement, c'est une conférence qui doit être aussi grand public, ce qui est vrai, ça paraît tellement évident, mais encore faut-il le prouver par l'évidence base médecine. Et là, puisque je suis toujours dans la première diapositive, avec mes deux logos, administrativement, je suis d'Agadir, mais en pratique, mes sources professionnelles sont toujours de Rabat. Et le logo que je présente, qu'a présenté Kautzal, c'est celui du service d'endocrinologie, diabétologie de Rabat, où j'ai appris ma diabétologie, avec laquelle j'ai encore des attaches. Et c'était mon premier stage d'internat. C'était Sibyl Khadir et Mme Benabd, qui étaient mes encadrants, qui m'ont appris le premier AVC de la diabétologie. C'était il y a le siècle dernier. Le siècle dernier, pas le millénaire. Alors, si Agnaw généreusement m'a donné toute une présentation sur sucre et diabète, il est expert en nutrition, alors que j'ai prélevé quelques diapositives, notamment celle-là, qui justement définissent ce que c'est que sucre. Parce que sucre, oui, mais en médecine, qu'est-ce que sucre ? Et dans le cas particulier, qu'est-ce que c'est que sucre ? Alors, je lis, et c'est un petit peu l'article, lui, qu'il a écrit en 2016, sur rapportant à l'OMS, bien sûr, que la directive de l'OMS ne fait pas référence au sucre contenu dans les fruits et les légumes frais et le sucre naturellement présent dans le lait, car il n'y a aucune preuve signalée d'effet indésirable de la consommation de ces sucres. Et donc, lorsqu'on parle sucre et diabète, on sous-entend le glucose, le fructose, le saccharose ajoutés dans les aliments et les boissons et le sucre naturellement présent dans le miel, les sirops et les jus de fruits. Alors, lorsqu'on dit jus de fruits, je pense que c'est surtout les jus de fruits commerciaux avec des sucres ajoutés. Alors, justement, paradoxalement, il y a une tendance à la production mondiale du sucre, mais avec une augmentation de la consommation parce qu'il y a du sucre manufacturé et donc, c'est la ruée vers le sucre, malheureusement, malgré tout, malgré tout ce qu'on fait comme sensibilisation, et cette journée, c'est une journée de sensibilisation, malgré tout, malheureusement, il y a encore des dégâts à récolter les prochaines années du diabète et de ces complications. C'est déjà fort, osse la tête, parce que là, tu en sais beaucoup, épidémiologiste que tu es et une transition que tu es. Alors, voilà, la source, c'est le ministère, notre ministère de l'Industrie et le rapport de l'eau commerciale au plan. Alors, Agna, c'est une de tes chères diapositives. Alors, je vais vous dire, qu'entre 1990 et 2011, en 20 ans d'année, je vais vous dire, le marché des pâtisseries, par exemple, multiplié par 115 fois. C'est 115 fois. Donc, tellement, tellement, c'est très galopant, l'industrie est florissante. Oui, c'est au bonheur, un petit peu, des commerciaux qui font de la publicité mensongère, et qui, malheureusement, poussent notre population et en particulier nos kids à consommer beaucoup de sucreries. Alors, puisqu'on parle de kids, c'est tellement élémentaire, mais ahurissant. Alors, entre notre chère boisson, qu'elle soit du robinet, le mieux que des bouteilles, et notre maudite boisson, rouge ou la blanche ou la noire, 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 noire. Alors, c'est éloquent, c'est éloquent, et c'est éducatif pour tout le monde, et notamment pour la population générale. C'est la même chose. Alors, tout à l'heure, on verra que, normalement, la consommation, il n'y a qu'à ce moment, la consommation journaliste ne doit pas dépasser, si on doit réduire, 25 grammes de sucre. Alors, 25 grammes de sucre, il y a dit. Donc, compte tenu dans un verre de cette maudite Coca-Cola. Alors, moi, je parle de Coca-Colonisation, comme le disaient les nutritionnistes français, lorsqu'il y a une trentaine d'années, ils ont vu le cher Ankel Sam envahir leur territoire français. Bon, quand ça vient de parler d'obésité, alors, là, ici, nous avons le BMI moyen de la population américaine, et là, en bas, le BMI chez la population qui prend des soft drinks without juice for a fruit, with sugar, et avec des jus de fruits sucrés. Donc, la différence est éloquente. Et lorsqu'on dit BMI élevé, on dit prévalence du diabète élevé, ça va de soi. Bon, là, comme je dis, évidence-based medicine, encore faut-il le prouver, bien sûr, ça paraît évident, mais là, voilà, c'est une méta-analyse qui montre que, justement, il y a une sur-prévalence, si on peut dire, de plus de 30% lorsqu'on prend du sucre par rapport à ce qu'on ne prend pas du sucre, de prévalence du diabète sucré. Donc, un risque augmenté de 30%. Alors, là, c'est une référence de 2019, mais qui veut dire la même chose. Et là, c'est-à-dire la consommation de fibres alimentaires par jour comparativement au risque, relativement, le risque relatif de diabète sucré. Si on part du risque neutre de 1, alors là, bien sûr, la prévalence est diminuée. Plus la quantité en fibres alimentaires augmente, bien sûr, plus la prévalence du diabète augmente. Et bien sûr, par la même occasion, ce n'est pas notre sujet, mais quand même, il y a le cancer du colon qui est diminué, il y a les... si l'alamin n'est pas là, mais il y a le problème cardiovasculaire. Et bien sûr, la mortalité globale est diminuée. Donc, c'est important. Comme a dit Kautsa tout à l'heure, ça ne coûte rien du tout. Et... Ah ! Ah ! Tu supervises. Donc, tu supervises le diabétologue. D'accord ? Le cardiologue. Très bien. Et là aussi, alors, les graines, les graines, manger des graines complets, le pain complet, c'est complet. Là aussi, c'est la même chose. D'accord ? D'immunition de la prévalence du diabète, du cancer du colon, des maladies cardiovasculaires et de la mortalité globale. Et puis, diminuer la consommation du sucre, diminuer la prévalence du diabète. Bon, pas tellement les maladies cardiovasculaires, le cancer du colon, dans la mortalité, mais parce qu'il y a d'autres facteurs de risque qui entrent en jeu, d'autres paramètres qui entrent en jeu dans ces... Mais quand même, quand même, le diabète là, le diabète là, là. Plus on augmente, pardon, plus on augmente, c'est la même chose d'ailleurs, plus on augmente la quantité de surplus, la prévalence du diabète augmente. Bien sûr, c'est de 2019, mais ça se répète. Ça se répétera dans 10 ans, on l'a dit, il y a 10 ou 20 ans, mais malheureusement, toujours les mêmes dégâts dans notre population, et notamment, on est à la Youn, il y a qu'est-ce que vous avez, Sahraoui, où je m'aise à la dégâts, qui m'aise à la dégâts. Donc, la corticothérapie mélangée, et parce que malheureusement, jusqu'à maintenant, l'obésité, c'est un signe de beauté chez la femme sahraoui, donc il faut changer les mentalités. Avec l'avènement du CHU, de la faculté, j'espère que les choses vont changer, notamment les cliniques aussi. Alors, là, je n'ai pas le temps pour tout exposer en 15 minutes, mais c'est des têtes du chapitre, là aussi, c'est une référence qui est de 2019, pour vous dire que, pour le moment, il y a quand même des études in vitro chez l'animal, qui dit que le stévia qu'on utilise, c'est peut-être un antidiabétic oral aussi, parce que c'est un insulino-sécréateur. Pour s'éprouver in vitro chez les animaux, peut-être qu'on le prouvera chez l'homme, et donc, c'est une raison de plus, peut-être, de préconiser cette plante qui est édulcorante et qui aurait des vertus anti-hyperglycémiantes. Alors, stratégie de réduction sur la chaire globale, et j'ai laissé cette globalité à l'avantage d'Essi Hassan, qui m'a aussi prêté cette diapositive, pour dire, je ne sais pas s'il y avait après 2014, une autre conférence d'intrition, mais en tout cas, là, je ne sais pas qu'en tout cas, toutes ces conférences d'intrition préconisent qui m'a également mon doigt, scar, le melhah, l'idem, bon, on continuera à le dire, à le dire, mais, malheureusement, nous ne savons pas qu'on a donné l'issu, maintenant, parce que c'est des petits moyens nutritionnels, d'hygiène nutritionnelle, de modèles nutritionnels, qui sont très payants et qui sont très bénéfiques pour la santé. Encore faut-il un petit peu les suivre. Bon, un IAC, bien sûr, encore faut-il quand même le confirmer, comme je l'ai dit, ça date, je pense, de 2001, oui, c'est une vingtaine d'années, mais c'est toujours la même chose. Le groupe d'intervention nutritionnelle, il y a moins de diabétiques. Ça se prouve, ça se confirme toujours, mais c'est là, c'est une étude qui le prouve, il y a beaucoup d'autres qui le prouvent. Là aussi, on diminue de 10%, là c'est une étude je pense californienne, américaine, de 10% de la consommation et voilà, voilà, sur 10 ans, le nombre de diabétiques en moins, moins 10 000 diabétiques en 10 ans aux Etats-Unis, si on diminue seulement de 10% la consommation de sucre. Alors, 20% c'est 20 000, 50% c'est 50 000 en 10 ans. Donc, c'est beaucoup et c'est très payant. Alors, tout à l'heure, ce que je disais, oui justement, si on veut réduire normalement la consommation des sucres rapides ne doit pas dépasser 10%, mais en principe, si on veut réduire, il faut le diminuer encore de moitié, à 5%, ce qui fait que 25 grammes de sucre, c'est-à-dire qu'on doit prendre de sucre rapide, sachant qu'au niveau des pays développés, c'est 100 grammes, au lieu de 50 grammes préconisés pour la population générale, mais 25 pour si on veut réduire, au Maroc, on est un pays développé en moyenne de consommation de sucre parce que c'est un petit peu les mêmes teneurs, alors qu'au Royaume-Uni, pour le moment, je ne sais pas si c'était en 2016, c'est le seul pays qui a quand même introduit une politique nutritionnelle anti-sucre, surtout pour les enfants, pour réduire d'une manière drastique et d'une manière mesurée la quantité calorique par jour donnée par le sucre rapide pour les populations pédiatriques, mais aussi pour les adultes. On verra un petit peu. Alors, pour le Maroc, très bonne nouvelle depuis 2016. Moi, lorsque je faisais des cours de nutrition pour les sixième année, ça a sauté en colo, hélas, l'étiquetage n'est pas venu, l'étiquetage, bon, depuis 2016, quand même, on oblige les agroalimentaires, un petit peu le commercial, ceux qui commercialisent des sucreries et tout, des produits de sucreries pour l'étiquetage, mais malheureusement, l'étiquetage, c'est la loupe pour le lire et parfois, il forme, s'il peut, des 0% qui verra ou des petites choses pour qu'elles ne soient pas du tout lues, tout simplement. Alors, voilà la stratégie de Lunatic Kingdom, c'est tout simplement réduire la consommation énergétique de 38,7 calories, c'est payant par jour à la fin de la cinquième année de ce début et je pense qu'elle est peut-être à la fin de ce... On est à la fin de... peut-être proche de la fin de ces 5 ans et voilà les résultats récents de 2019, par exemple, toute cette étude, je pense, pour dire que pour toutes les tranches d'âge, ou bien c'est neutre ou bien il y a un gain tant au niveau de l'émission de l'apport calorique que du poids que du BMI et ça retentit bien sûr sur la prévalence du diabète et des autres complications notamment cardiovasculaires. Bon, là aussi, 2019, et là, toutes les tranches d'âge et on voit tout ce qui est jaune, c'est normal. Par exemple, la tranche d'âge à la tranche de 19 à 80 ans, le baseline chauffe le genre quelqu'un, d'abord il augmente, les femelles aussi, donc c'est-à-dire qu'il y a une amélioration substantielle du bas des masses index de toute la population bien sûr qui a été soumise à cette restriction calorique de quelques 37 calories, c'est très peu, c'est très peu, mais comme vous voyez, il y a des résultats. Bon, là aussi, là aussi, bon, vous avez la qualité de vie, vous avez les différents cancers, les maladies cardiovasculaires, mais le diabète aussi a une diminution. Bon, dans tous les cas, ça ne rate pas. Si on diminue la quantité de sucre, on diminue la prévalence du diabète et je vais rapidement. Bon, les dernières diapositives, tout à l'heure, je parlais avec si Hassan Aghina, sur la taxation. Bon, c'est-à-dire qu'il faut taxer, normalement, la politique actuelle, c'est de taxer les produits sucrés. Si on les taxe, on augmente le prix en espérant la réduction de la consommation de ces produits très sucrés. on diminue l'apport calorique et cette diminution de l'apport calorique va diminuer le poids, mais elle va aussi diminuer la presse artérielle, c'est à l'ami, diminuer le diabète, mais tout va concourir à la diminution des événements cardiovasculaires et de la mortalité. Ça paraît très simple, mais c'est un organigramme qui est très, très payant. Encore faut-il le mettre en oeuvre. C'est-à-dire que c'est bon, Enaya, voilà, voilà, toutes les tranches d'âge, on taxe les produits sucrés de 20% et on a un gain, un gain, un petit peu de calorique en moins. Et je vais vite. Alors, les deux dernières dépositives, une méta-analyse de 11 revues systématiques sur l'efficacité des interventions de la politique budgétaire pour l'amélioration des régimes alimentaires et la prévention des maladies non-transmissibles, pour réduire la consommation des boissons sucrées, la preuve la plus forte et la plus cohérente est observée avec une augmentation des taxes de 20, entre 20 et 50%. Et pour favoriser la consommation des fruits, parce qu'en taxes, il faut quand même le verser quelque part, et légumes, les subventions doivent réduire leur prix de 10 à 30%. Et il existe également des preuves croissantes de l'efficacité probable des combinaisons de taxes et de subventions. Alors, bien sûr, il y a certains défis, notamment la capacité limitée de l'administration fiscale à gérer la multitude et diversifier la diversité des produits et des composantes. Les taxes fixées à des niveaux bas prouvent leur inefficacité et un manque de suivi et d'évaluation concernant l'impact sur la santé. Et les pays qui ont tenté des politiques fiscales ont rencontré une opposition des industriels et de certains politiciens. Alors, j'ai mis ces diapositives pour ne pas oublier le film, mais malheureusement, je l'ai laissé dans la chambre, mais ce n'est pas grave. C'est un petit film de deux minutes qui datait de deux ans, mais l'histoire est importante. C'était cette période, en cette période de la préparation de l'année budgétaire 2018, il y avait tout un lobby-in de certains parlementaires et de certains scientifiques, notamment Hassan Agnaou, pour justement imposer dans la loi des finances budgétaires de 2000 à partir de 2018, la taxation, la surtaxation, la taxation des produits sucrés. Et si Agnaou a bien vu m'apprendre qu'en 2019, on est arrivé justement à taxer les sodas et actuellement dans la chambre des représentants du Parlement, il y a une discussion sur la taxation des biscuits et des produits laitiers, bien sûr, qui sont en consommation à teneur de sucre élevé et j'espère que la taxation aussi intéressera aussi les biscuits et les autres produits sucrés, justement pour que puisse diminuer la consommation et par là même diminuer la prévalence du diabète sucré. Je vous remercie. Applaudissements Merci.